Sous-titrage Société Radio-Canada Ma saison préférée, c'est définitivement l'été. Mais il y a une chose qui me rend triste à la fin de l'été, c'est quand les oiseaux partent vers le sud. Hé, la gang, partez pas! Parce que moi, je vais beaucoup trop m'ennuyer de vous. Restez, s'il vous plaît! Vous avez une minute pour réaliser le rêve de votre choix? Mais voyons donc, je suis donc bien chanceuse! Wouhou! Mon rêve, ce serait de pouvoir m'envoler vers le sud avec les oiseaux. Mais un vol express, là, parce que j'ai le mal de l'air. Allez, tout le monde avec moi! On doit prendre son élan! Et on court! Et on court! Et on doit battre des ailes! De plus en plus vite! Et on prend son élan! Oh! Ça fonctionne! Hey, allô, les oiseaux! Je m'étais ennuyée de vous autres! Comment ça va, la gang? Wouhou! Ce qui est le fun quand tu es un oiseau, c'est que tu peux te laisser planer. Ah! La vue en bas est magnifique! Mais on doit quand même battre des ailes pour ne pas perdre le groupe. Et attention, tout le monde! Position grand V! Et maintenant, c'est l'heure du sprint final! Allez, de plus en plus vite! De plus en plus vite! Yeah! Et on arrive dans l'eau chaude de la Floride. Ah! On peut maintenant détendre ses bras. Ça tombe bien parce que j'étais un petit peu fatiguée. Oh, l'eau est si chaude! On peut maintenant relaxer parce qu'on a bien travaillé. Merci tout le monde de m'avoir aidé à réaliser mon rêve. Hey, les pit-pits, vous faites quoi à ce soir? On souple-tu ensemble? Oh, cool! Bien essayé, Bob. Mais meilleure chance la prochaine fois. Mon sensé me mit au défi de trouver l'animal totem qui me représente le plus. J'ai choisi le caméléon. Parce qu'avec sa vision à 360 degrés, il peut couvrir tous les angles alentours de lui. C'est comme si je pouvais regarder la balle et Bob en même temps. Comme on n'est pas vraiment des caméléons, on va pratiquer un enchaînement qui nous permet de couvrir tous les angles. On va donner des coups avec le tranchant de la main. On va d'un côté. Et avec le même bras, on va de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, en arrière. Voilà! Ensuite, en avant. On recommence. Un côté. L'autre côté. En arrière. En avant. On met de la force. Un côté. L'autre côté. En arrière. En avant. Maintenant, l'autre bras. D'un côté. L'autre côté. En arrière. En avant. Un côté. Un autre côté. En arrière. En avant. On émette toutes nos forces, un côté, l'autre côté, en arrière, en avant. On change d'angle maintenant. Un côté, l'autre côté, en arrière, en avant. D'un côté, l'autre côté, en arrière, en avant. Maintenant, on met des cris. Escha, 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 escha. Ouf! Waouh! Ça demande du cardio être un caméléon, hein? Hé Bob, c'est quoi ton animal totem, toi? Bing, bang, boum! Ah, surprenant. Comme dit mon sensei, lorsque les ennemis t'entourent, tu te dois de les affronter en les regardant droit dans les yeux. Tout en regardant alentour de toi. Ouais, c'est ce que dit mon sensei. Ça doit être pour ça qu'il porte des lunettes. Mon animal totem à moi, c'est la cigale. Parce que je chante comme une cigale. La preuve... Hey! Hey! Ça va, Joe? Benjamin, ça va toi? Ben oui, ben oui. Aujourd'hui, j'ai pensé pour faire un peu de cardio, pour aller faire du safari. Bonne idée, bonne idée. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Excellent. Êtes-vous prêts? Au pro du cardio, le safari. Yeah. OK, les mini-pros. Premièrement, on s'assure d'avoir suffisamment d'espace à l'entour pour que ce soit sécuritaire. Deuxièmement, on suit les mouvements de Benjamin et moi. Alors, premier animal, la grenouille à faire. Position grenouille et on cherche une mouche. Mouche à droite. Mouche à gauche. Double mouche. Excellent. On va le reproduire cinq fois, les trois mouvements. Je suis prêt? On y va ensemble. Un, deux, trois. Mouche à droite. Un, deux, trois. Mouche à gauche. Un, deux, trois. Double mouche. Un, deux, trois. Mouche à droite. Un, deux, trois. Mouche à gauche. Un, deux, trois. Double mouche. Un, deux, trois. Mouche à droite. Un, deux, trois. Mouche à gauche. Un, deux, trois. Double mouche. Une autre fois. Un, deux, trois, mouche à droite. Un, deux, trois, mouche à gauche. Un, deux, trois, double mouche. Excellent! Bon boulot. Très bon boulot, les petits poux. Le deuxième mouvement aujourd'hui, l'écureuil volant. Oh ouais! Oui, oui. Pour ce mouvement, tu commences droit comme ceci. Et lorsque tu vas sauter, tu vas écarter tes membres le plus loin possible. Et tu peux en faire un de pratique. Un, deux, trois. Tu peux ralentir une petite face aussi, ça l'aide. Allez, on y va. Dix de suite. Es-tu prêt? Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. On lâche pas. Neuf, dix. Excellent! Beau travail. Bon boulot. Benjamin, qu'est-ce que tu fasses? Ça me pique, je pense que l'écureuil volant avait des puces. La puce! La puce, c'est la championne des sauts. On va faire des sauts de puce. OK. OK, attention. Position puce. Les mains entre les jambes et on va sauter le plus haut possible. Mais attention, il va falloir grouper les jambes en haut de notre saut. Êtes-vous prêts? Oui. Un, deux, trois. Saut. Excellent! On y va pour cinq. C'est parti. Un, deux, trois. Un, un, deux, trois. Deux, deux, un, deux, trois. Plus haut! Quatre, un, deux, trois et cinq. Excellent! Très bon boulot. On s'imagine être dans la savane. Nous sommes des gazelles, alors gambadons comme des gazelles. C'est parti. On est tout léger. Oh, la gazelle a beaucoup plaisir. Excellent. On sort, on sort les pro. Oh, il fait beau, hein? Il fait de la journée. Hop! Qu'est-ce que j'entends? Quoi? Dans la broussaille, derrière. Union! Cours! Cours! Cours avec nous! Plus vite! Dix! Neuf! Huit! Sept! Là, je passe! Six! Cinq! Quatre! Trois! Deux! Et un! Oh! On l'a semé. Ah, gambadons comme ça. Continuez à combader. Ouh! Ça a été proche. Il fait beau, nous. C'est proche. Oh! L'air est très... L'air est bon. J'adore. Attends, Blue. Quoi? Encore. Un rhinocéros! Cours! Cours encore avec nous! Dix! Neuf! Huit! Plus vite! Deux! Sept! Sept! Six! Cinq! Quatre! Trois! Deux! Un! Stop! Une famille de tortues. Papa tortue. Maman tortue. Bébé tortue. Bébé tortue. Grand-papa tortue. C'est proche. Ok, ils sont partis. Excellent. J'espère que tu en as profité pour prendre ton souffle. Il nous reste un dernier petit bout. Allez, on retourne en gazelle. Oh, il fait beau ici. Excellent. C'est un peu chaud. Ouais, on a presque terminé. Oh non! Quoi? Pas encore? Quoi? Oh non! Quoi? Quoi? Le plus rapide de tous. Quoi? Léguer pas! Oh! Cours! Plus vite! Dix! Neuf! Huit! Lâche pas! Sept! Six! Avec nous! Cinq! Quatre! Trois! Deux! Un! Oh! Voilà, c'est mis! Excellent travail! Bon travail! Très bien, les super pros! Ça va! Bon travail! Vous avez réussi le défi de la savane et du safari. Hé! Ouh! Alors, on se revoit dans une autre capsule des produits. Carasio! L'ours! Le lion! Le flamant rose! Et finalement, les cravisse! Ouais, les cravisse. Qu'est-ce que ça fait un écravice? Oui! Oui! Une visite à la ferme, c'est toujours le fun. C'est l'occasion de voir les animaux qui produisent la nourriture qu'on mange, comme les vaches qui produisent le lait avec lequel on fait du bon fromage, ou encore les poules qui font des oeufs. Est-ce que t'as déjà visité une ferme? On a beaucoup de découvertes à faire, mais avant tout, ce serait important de mettre nos grosses bottes de caoutchouc parce qu'il y a beaucoup de boue sur la ferme. Donc, tu vas pouvoir placer les pieds à la largeur de tes hanches et aller chercher ta grosse botte numéro un et venir la placer dans ton pied. On monte à mi-chemin, on redescend et on vient chercher l'autre botte qu'on va placer dans le deuxième pied. Et voilà, on monte à mi-chemin, dos droit, on redescend et on se redresse. Notre premier arrêt lorsqu'on arrive sur la ferme, l'enclos des chevaux. Et tu sais, les chevaux, ce sont des animaux qui sont très, très agiles, donc on va voir si on peut l'être tout autant. Place-toi dans une table à quatre pattes, les mains, les genoux et les pieds à la largeur des hanches. Ça va te prendre un petit peu d'équilibre ici. Tu peux venir allonger une jambe derrière en gardant le ventre bien rentré. Et on ne se laisse pas tomber comme ça. Donc, engage les abdominaux et va porter la main devant pour trouver l'équilibre. Étire-toi vers l'avant et vers l'arrière. Changement de jambe vers l'avant et vers l'arrière. Pousse, tu peux venir pointer les orteils. Imagine que je tire tes mains vers l'avant. Imagine que je tire ton pied vers l'arrière. Et sois agile, agile, agile comme un beau cheval. Il y a d'autres animaux aussi. Il y a les poules aussi. Pour aller faire la poule, on va s'installer les fesses sur les talons. Et ici, tu as tes orteils quand même qui sont pressés contre le sol. On va aller tenir l'équilibre. Tu vas pouvoir venir porter les mains aux cuisses et redresser la colonne pour avoir un dos bien droit. Une fois que tu as trouvé ton équilibre, tu peux venir faire les ailes de la poule et même venir sauter un petit peu sur place comme ça ici. On essaie de trouver notre équilibre. Avec nos ailes, on va aller faire une torsion. Place les mains devant puis viens déposer les deux pieds au sol. Les talons au sol. Soulève ta poitrine et place tes ailes, tes mains devant ton cœur. On va se tourner vers le côté où tu vas aller porter ton coude à l'extérieur de la cuisse et aller porter le centre de ta poitrine en ligne avec le centre de tes mains et porter le regard vers le ciel. Changement de côté. On inspire. Il ne faut pas oublier de respirer. Et on y va avec le coude à l'extérieur de la cuisse et la poitrine au centre des mains. Regarde vers le ciel. Un peu plus vite, on met du rythme. Inspire. Et tourne. Inspire. Et tourne. Et on va venir faire l'œuf. D'abord, il faut s'asseoir. Et on va venir créer une toute petite boule avec le corps, mais en se couchant sur le dos. Ça va pouvoir te donner un élan ou deux. Donc, hop, on y va. On revient. Et cette fois-ci, les pieds vont venir au-dessus de la tête. C'est pas obligé de toucher le sol, mais si tu te rends, tu peux y aller. L'important, c'est de venir déposer les mains dans le bas de ton dos pour te supporter. Et ensuite, si tu veux venir fermer ton œuf, donc faire une petite boule avec ton corps, tu peux plier les genoux et venir porter les genoux vers ton front, comme ça. Toujours important que tu respires bien dans la posture pour en sortir. On va venir allonger les jambes à nouveau au-dessus de la tête. Et doucement, redresse-toi. Regarde loin, loin là-bas. Il y a des vaches aussi. On pourrait leur dire bonjour, parce qu'ils sont vraiment loin de nous. Donc, on va juste s'étirer tout le côté du corps avec des grands mouvements pour leur dire allô d'un côté et de l'autre côté. Au loin, au loin, on a les vaches. On peut regarder vers le ciel aussi un peu pour venir étirer le cou. Il y a le champ, il y a les vaches. Oh! As-tu vu là-bas, les belles chèvres? Mais on va se garder ça pour notre prochaine visite. Hé-hé-hé-hé-hé! Hé-hé-hé-hé-hé-hé! Hé-hé-hé-hé! Moi, j'ai eu beaucoup d'emplois dans ma vie. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est promener des chiens! Oh, j'adore les chiens! Si le chien est le meilleur ami de l'homme, moi, je suis le meilleur ami du chien. Non, mais pour vrai, on devrait avoir un collier Best Friends! Hein? Brr! Ok! Vous avez une minute pour réaliser le rêve de votre choix. Wow! Je suis bien chanceux, moi! Je suis bien chanceux, moi! Mon rêve, ce serait de faire une promenade avec le plus de chiens possible! Oui! Oh, 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 wow! Y'en a vraiment beaucoup. J'aurai besoin de ton aide. D'abord, les laisses! Avec moi! Oh, ça, c'est Tiffany! Le Chee-Chee-Chee! Voilà! Ici, on a... Ah! Monsieur Dubreuil! Le Golden Retriever! Y'est-tu beau? Hein? Voilà! Ah! Celui-ci, c'est la fleur! Un chien-soussisse! Ben, vénormément! Faites attention! Oh! Oui, toi, dans le fond, là-bas! Attention! Le Chihuahua! Bien serré! Veut toujours se sauver! Oui! OK! On les a! Promenade! Oh, oh, oh! Ben, voilà! Ils tirent dans le bain, ils ont... OK! On les tire comme ça, la jambe! Oui! Voilà! On va de l'autre côté! Ah, oui, voilà! Eh! Bon, gauche! Très bon! OK! Oh, ben, voyons-là, ils ont pas facile à contrôler, hein? Encore! Avec moi! Oui! Ils vont de l'autre côté! OK! On va de l'autre côté! On va de l'autre côté! On va de l'autre côté! Oui! Hop! Ah non, ils sont partis! On court! Hiip! Voilà! Oh, 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 oh! Oh! Hihi! 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 OK! Faut les arrêter! On tire! Encore! Oui! Oh! Oh! Pas facile! Bon! Un caca! Lequel, là, dans la gang, qui a fait ça? Hein? Hum! On va laisser votre professeur ramasser! Hihi! Oui, bon, bien, promener des chiens, c'est bien, mais quand les 40 font caca en même temps, c'est moins drôle. Mais je les aime pareil! Ah! Déjà terminé, hein? Un autre cube de fête. Mais n'oubliez pas, vous pouvez en faire plus grâce au Force4.tv. Entre-temps, nous, on se voit demain, 10 heures. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...